Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une vidéo assez spéciale puisqu'il s'agit d'une FAQ comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est le genre de vidéo que vous m'avez proposé de faire sur The French Book Club et en fait c'est vrai que depuis le début de ma chaîne je ne vous ai jamais fait de FAQ pour me présenter, pour parler de la chaîne. Parce que ça ne m'est pas forcément venu à l'idée donc on va commencer tout de suite. Alors donc j'ai noté les questions ici. Alors pourquoi cette chaîne Youtube ? Alors déjà j'ai créé cette chaîne il me semble il y a deux ans et demi que j'ai dissocié de ma chaîne principale qui s'appelle Laura B sur laquelle en fait je parlais plus de mode, de beauté, de voyage, de conseils, d'expérience de vie entre guillemets. Dans lesquels on parle du bégayement, j'ai parlé de quoi, de mon expérience à l'étranger, de travail, d'études et tout ça et en fait ça faisait un peu trop. Donc je me suis dit ça serait cool de créer une chaîne spéciale dédiée pour la lecture. De cette façon là les personnes uniquement intéressées par ce sujet là pourraient s'abonner et ce serait quand même vachement plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plus de un an j'ai posté une vidéo par semaine ici et sur mon autre chaîne plus des looks sur mon blog principal La Penderie de Laura et des articles lecture sur mon blog La Biblie de Laura. Donc quand même il y avait du rythme, je suis assez fière de ça il faut le dire. Donc voilà écoutez et c'est aussi parce que je ne me retrouvais pas en fait dans les vidéos qui étaient proposées sur Youtube par rapport à la lecture. C'était des contenus qui ne me plaisaient pas, j'avais l'impression qu'aucune personne ne lisait ce que je lisais alors que je ne lis pas des trucs hyper spécifiques et hyper érudits. C'était soit de la lecture très young adulte, soit de la science fiction fantasy et ce ne sont pas du tout des styles que j'aime. Donc j'ai voulu créer la mienne pour que des personnes qui soient un peu intéressées par le même style de lecture que les miennes, ça les intéresse. Donc on va dire que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Youtube. Et parce que j'ai fait du théâtre au lycée, donc ça c'est dans mon parcours scolaire, je me présente un peu. Donc j'ai fait en fait une bac option théâtre où j'avais entre 5 et 8 heures de théâtre par semaine, coefficient 6. Donc ça m'a donné en fait le fait de pouvoir parler en vidéo. Ça m'a aidé dans mon bégaiement maintenant, là je rebégaye et tout ça. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait des études de journalisme, d'anglais et de communication digitale et j'ai pas mal travaillé également. Et actuellement je suis community manager pour une petite marque de bijoux à Lyon. Et je travaille en fait de chez moi un peu et là-bas sur place avec le confinement, la situation. Et parce que c'est plus simple et que ce n'est pas très grand et que je peux faire des trucs de chez moi. Et c'est un métier qui m'a toujours attirée lorsque c'était l'époque des blogs. Il y avait pas mal de filles qui étaient community managers et je trouvais ça très cool. Et en fait en faisant des études de journalisme, je m'étais dit que je pourrais peut-être travailler dans la mode. Parce que j'ai toujours été intéressée par la mode, c'est mon grand truc. J'achetais beaucoup de fringues, fut un temps, c'est également pour ça que j'ai créé mon blog de mode. Mais en fait les études de journalisme c'était trop... c'était pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'ensuite je me suis dirigée vers l'anglais grâce auquel j'ai pu quasiment avoir un très bon niveau. Donc c'est cool. Et ensuite la communication digitale, plus pour faire sur les réseaux sociaux. Voilà c'est déjà un peu ce que je faisais en promouvant mes propres réseaux, vidéos, articles et tout ça. Donc voilà écoutez pour ça. Ensuite, mes passions dans la vie. Ah oui, donc mon parcours scolaire est un peu atypique et un peu chaotique puisque je n'ai fait qu'une année de journalisme et deux d'anglais mais que je n'ai rien validé. Mais je le vis bien parce que je trouve qu'en France et dans les pays européens on est trop souvent ciblé sur les diplômes. Ce qui vous rapporte un salaire plus important quand vous commencez c'est sûr vu le salaire que j'ai. Mais voilà, mais en attendant je suis contente d'avoir pu faire tout ça parce qu'en fait je me suis cultivée moi-même toute seule. Donc voilà, de toute façon c'est fait, je ne peux pas revenir dessus. Ensuite, mes passions dans la vie. Donc la lecture, vous vous en doutez, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai 10, 11 ans. Je lis beaucoup, même quand j'étais au lycée et qu'il y avait le bac, j'ai toujours toujours lu. On m'a toujours connue comme ça et je voulais même être éditrice lorsque j'étais plus jeune. Voilà, puis on m'a dit que c'était compliqué, qu'il n'y avait pas de débouchés. On dit toujours ça aux enfants pour qu'ils changent de voix, c'est super cool. Ensuite, j'ai mis forcément la mode. Les voyages. J'ai toujours voyagé avec ma maman depuis que j'ai 3 ans. J'ai pu aller sur quasiment tous les continents de la planète. J'ai pu voir des choses de dingue. Et c'est pour ça que la situation actuelle me frustre énormément parce que j'ai un projet par rapport à la Corée l'année prochaine. J'aimerais en fait y vivre quelques temps. Parce que j'apprends le coréen actuellement qui est mon autre passion actuelle. Et on ne peut pas, donc voilà. Le voyage pour moi c'est très très important. Ça me permet de voir d'autres endroits, de m'ouvrir au monde, d'être dépaysée et d'avoir l'impression de vivre pleinement. Je ne sais pas comment vous dire, mais en restant là, j'ai l'impression de perdre du temps dans ma vie que je ne passe pas à découvrir. Et c'est... ça fait vache pour mal. Alors c'est pas du tout un caprice ou un truc de petite fille gâtée. Mais j'en ai besoin en fait pour être heureuse et épanouie. Et nul besoin que j'aille très loin. Je peux bien aller en Espagne ou en Portugal. Aller 4 jours. C'est pas un voyage qui coûte très cher et qui est très loin. Mais voilà, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc le voyage fait hyper hyper partie de ma vie. Et ensuite je vous ai dit le coréen et la K-pop. Voilà. Auquel je me suis intéressée début d'année, là, 2020. Et j'adore en fait cet univers. Je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai envie d'aller voir sur place ce qui s'y passe. Je trouve que leur culture est intéressante. Il y a bien sûr des trucs à redire. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Notamment, ils sont respectueux. C'est très sécurisé là-bas. Ils respectent les règles. Notamment par rapport à la situation actuelle. Ce qui est cool. C'est pour ça que j'ai envie d'aller vivre. Du coup ensuite je me suis intéressée à des groupes de K-pop. Et là aussi je trouve ça hyper hyper chouette. Bien sûr, encore une fois, il y a des trucs à dire. Mais depuis du coup février, je passe mon temps à regarder des vidéos de groupes. de K-pop comme BTS, Stray Kids, 80's, 17's, Tomorrow by Together, qui j'ai oublié, Blackpink, SuperM. Enfin voilà, si vous aimez la K-pop, vous aurez compris de quoi je parle. Mais je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et surtout, il ne faut pas juger directement en disant certains trucs sur la K-pop. Ce qui m'énerve énormément. Et aller un peu se renseigner. Mais voilà, donc j'apprends également le coréen parce que j'aime bien me challenger et apprendre des nouvelles choses. En fait, c'est là que j'ai l'impression de vivre pleinement ma vie. En fait, de mettre à la contribution le temps que j'ai pour faire quelque chose d'utile. Donc c'est vraiment très chouette. Donc en ce moment, c'est ça mes passions dans la vie. Mon métier exercé, je vous l'ai dit. Le métier que j'ai voulu faire, donc travailler dans la mode web éditrice. Ensuite, plus des questions en rapport avec la lecture, puisque les précédentes étaient plus de façon générale. Alors, ce que j'aime dans la lecture, ça me permet d'apprendre. Parce qu'en lisant, par exemple, des récits qui se passent antérieurement à notre époque, on apprend. Forcément, on voyage, on découvre, on est dépaysé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? On est plongé dans un nouvel univers. Oui, ça c'est très important. Je pense que quand on traverse une période assez difficile, la lecture peut aider. Moi, ça m'a aidé l'année dernière après une épreuve assez difficile. Parce que du coup, on oublie notre quotidien. On est concentré sur autre chose. Et en fait, on pense à autre chose. Et je pense que ça fait beaucoup de bien. Et c'est aussi pour ça qu'en ce moment, je lis. Enfin, je relis un peu. Et je regarde énormément de vidéos de groupes de K-pop. Parce que ça me fait vraiment penser à autre chose. Par rapport à la situation actuelle qui est difficile avec un climat plombant et tout ça. Donc la lecture, c'est ce que ça peut m'apporter dans la vie. Ah oui, et également faire des découvertes. Bien sûr, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de recréer un nouveau groupe de lecture. Et que The French Book Club est né en juin 2019. Parce que je trouve ça génial en fait de pouvoir échanger autour de la lecture. C'est pour ça que j'ai créé mon blog. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et le Club Lecture Facebook, c'est encore différent. Parce que c'est encore plus interactif. Tout le monde partage autour d'un sujet et d'une passion en commun. Donc je trouve ça absolument génial. Et si moi je peux donner des idées aux autres. Et que les autres peuvent m'en donner également. C'est un vrai échange. Et je trouve ça humainement très satisfaisant. Et trop bien. Et voilà. C'est pour ça qu'on a créé ça. Mes auteurs préférés. Alors ce serait très difficile de dire mes auteurs préférés. Mais je pense que vous avez vu mes vidéos focus sur. Qui sont en fait des vidéos ciblées sur un auteur spécifique. Que bien sûr j'ai lu et que je connais bien. Parce que je ne vais pas vous parler d'un auteur et de son style. Si j'ai lu deux de ses romans pour moi ça n'a aucun sens. Donc du coup Franck Thillier sans surprise. Haruki Murakami. Michel Bussi qui est un auteur français assez populaire. J'ai un peu du mal avec la littérature dite populaire. Du style Lévy, Musso et tout ça. Mais en attendant j'aime bien Bussi et Aurélie Valoy. Qui sont des auteurs populaires. Donc voilà Stephen King que j'adore. Que j'ai découvert au lycée. Et après je n'ai pas vraiment d'auteur favori. Disons que si un auteur que j'aime bien sort un livre. Je vais l'acheter directement. Sans même me poser la question d'en savoir plus sur le résumé ou quoi. Mais il y a également des livres sur lesquels je vais m'intéresser. Parce que la couverture est jolie. Parce que le résumé est attractif. Parce que j'en ai entendu en parler sur les réseaux. Ça aussi forcément ça joue. Parce que je suis curieuse. Comme le nouveau recueil. Deux poèmes de Lily Reinhardt que j'ai juste ici. Ça c'était de la curiosité. Voir ce qu'une actrice pouvait écrire. Et en l'occurrence c'était très bien. Bien sûr forcément. Parfois il y a des déceptions. Mais il y a aussi des grandes satisfactions. Et découvertes au niveau lecture. La preuve vu qu'il y a plein de livres que j'ai pu prêter autour de moi. Du style des Haruki Murakami. Des Michel Lucie. Des... J'ai prêté des quoi ? Des Luca Di Fulvio. Des Liane Moriarty. Enfin bon bref. Voilà pour ça. Les auteurs que je n'aime pas. Ce serait difficile. Un peu les auteurs populaires comme je vous ai dit. Mais il y a d'autres auteurs qui ne m'intéressent pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est par exemple... C'est qu'il y a genre juste un livre que je n'ai pas aimé. Mais ça ne veut pas dire que tout ne va pas me plaire. Voilà. J'essaye aussi. Et c'est ce que la lecture m'apporte. Et ce que le voyage, ce que plein de choses peuvent m'apporter. De relativiser... Comment dire ? De ne pas en fait généraliser. Style si quelque chose dans un pays ne m'a pas plu. Ou dans un roman ne m'a pas plu. Je ne vais pas dire que je n'aime pas ce pays ou cet auteur. Je trouve que c'est un petit peu ridicule. C'est comme les gens en fait qui jugent avant de me connaître. Mais voilà. J'essaye de dépasser ça. Et je pense que c'est assez cool. Mes genres préférés. Alors j'aime beaucoup les thrillers dans lesquels j'apprends des choses type Franck Thillier. Les thrillers à la Harlan Coben un petit peu moins. Même si j'aime bien. Les thrillers à la Peter James également. Dans lesquels en fait on suit un personnage principal avec donc des affaires professionnelles qui vont évoluer. Et son personnel qui va évoluer au fil des romans également. Mais que l'on suit d'un roman à l'autre. Ça je trouve ça assez sympa. J'adore les livres de Haruki Murakami. Qui sont un mélange entre fantastique, réalisme, poétique et onirisme. En fait un mélange entre... Les mélanges de style généralement j'aime bien. Mais il ne faut pas trop que ce soit fantastique. Voilà. Les romans contemporains j'aime énormément de façon générale. Les romans historiques j'ai plus de mal. Bien que ceux de Luca Di Fulvio j'adore. Donc vous voyez il n'y a pas de généralité dans ma personne. Je l'espère du moins. Les pièces de théâtre. J'en ai lu beaucoup lorsque j'ai fait du théâtre. Et je vous ai proposé deux vidéos sur le sujet que je vous laisserai dans ma barre d'infos. Ça j'aime bien en lire. Mais c'est vrai que j'en lis beaucoup moins. Et c'est très dommage. Les genres que je n'aime ont pas. Je me l'ai dit du coup le fantastique et le science-fiction. Mais tout dépend encore une fois. Et mon rêve dans la vie. Mon rêve, c'est pas vraiment un rêve. Mais avoir suffisamment de moyens financiers et de liberté. Pour voyager et faire ce que je veux. Les expériences que je veux. Comme le fait que je veuille aller au Corée. Qui est une expérience. Être libre. Ne pas dépendre de quelqu'un. Donc d'un patron, d'une situation, d'un truc. Et faire ce que j'ai envie. Faire mes propres choix. Faire mes propres expériences. Et si c'est une erreur. Bah c'est pas une erreur en fait. Parce que ça va forcément vous apprendre quelque chose. Et même si sur place vous vous rendez compte que la culture, le mode de vie ne vous correspond pas. Bah on n'est jamais bloqué. On peut rentrer. Donc ouais je dirais que mon rêve c'est ça. D'être heureuse, d'être épanouie. Et de faire... Et de découvrir plein de choses. Et d'apprendre plein de choses. En fait il n'y a pas un jour où je n'apprends rien. Parce que j'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Et ce n'est pas du tout présomptueux. Par exemple tous les jours j'apprends au moins 2-3 mots de vocabulaire en coréen. Et bah pour moi c'est suffisant. Je trouve que c'est... Bah c'est déjà ça. Voilà. Écoutez je crois que c'est tout. Cette FAQ aura été très longue. Miannée. Comme dirait les coréens. Elle n'était pas du coup que ciblée sur la lecture. Mais je pense que ça peut être cool. Parce que j'aime d'autres choses que la lecture. En ce moment vous l'aurez vu sur cette chaîne. Il y a un peu moins de vidéos. Parce que j'ai moins le temps. Voilà. Et moins d'idées de vidéos. Mais là va arriver la fin de l'année. Avec des thèmes de vidéos que j'aime bien. Donc je vais pouvoir vous en refaire. Mais je vais avoir énormément de travail au bureau. Parce que je vais devoir aller au bureau toute la semaine en décembre. Donc je verrai ce que je peux vous faire. En tout cas n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je partage le plus je pense. Sur notre club lecture Facebook. The French Book Club. Si vous souhaitez faire partie d'une chouette aventure. Sur mon blog. Voilà. Moi je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. N'hésitez surtout pas à aller voir mes autres vidéos. Parce qu'il y en a vraiment plein. A me suggérer vos idées de vidéos. Si ceux-là vous disent. Ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.